Donc bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue sur cette mini conférence du forum des circuits courts qui s'appelle Concevoir mon atelier de transformation à la ferme. Donc dans cette conférence on va avoir deux intervenants, Rémi André de mon labo fermier et Maxime Fiorel de Ovo Concept et moi Anne Manac de la chambre d'écriture qui assure l'animation de l'intervenant de l'atelier et nous avons Chloé Godard de la FRC FAM Normandie qui assure la modération et qui va prendre vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin de l'atelier. Donc comment ça va se dérouler ? On va rapidement se présenter les uns et les autres, présenter nos activités et puis ensuite on vous présentera les éléments clés à prendre en compte pour mettre en place un labo de transformation à la ferme. Donc ce sera Rémi André qui va vous présenter cette partie-là et puis Maxime Fiorel de Ovo Concept vous présentera une illustration sur le cas des centres de conditionnement des oeufs avec des exemples autour des oeufs. Voilà et ensuite on se donnera dix minutes à la fin pour répondre à vos questions que Chloé aura récoltées dans le chat. Donc je laisse Rémi, on va faire un petit tour de table pour que vous puissiez savoir qui vous avez en face de vous. Je laisse Rémi se présenter. Oui bonjour à tous et à toutes. Donc Rémi André, je suis le créateur de mon labo fermier. Donc je suis un petit nouveau dans tout ce qui est laboratoire. Ça fait 30 ans que je fais des labos et depuis maintenant cinq ans je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est aménagement pour le monde agricole parce qu'il y a une réelle demande. Donc je peux proposer différentes solutions ou une solution en modulaire, c'est-à-dire que je fabrique le bâtiment en champagne dans l'aube, un ou plusieurs bâtiments qu'on emmène, aménager, tout aménager ou avec une partie de l'aménagement, on le dépose chez vous et le jour même, voire le lendemain ou quelques jours après, vous pouvez travailler dedans. Ça c'est une solution. Ou alors vous avez des anciens bâtiments, vous ne savez pas trop comment aménager ou un hangar ou autre chose et je peux venir donc chez vous ou travailler on va dire avec Zoom, Team ou ce qu'on veut, en collaboration avec les services des chambres d'agriculture pour dessiner les plans et vous proposer une solution clé en main à l'intérieur, c'est-à-dire faire intervenir des poseurs de panneaux, frigoristes, carreleurs, installateurs de matériel, c'est-à-dire que je vous emmène des solutions. Ce qu'il faut faire, c'est toujours avoir un maximum, un maximum de renseignements pour vous apporter la meilleure des solutions. Donc on m'a dit de faire court, je pense avoir respecté mes trois minutes, donc je laisse la parole à mon collègue, à Maxime. Oui bonjour à toutes et à tous, donc Maxime Traorel de la société OvoConcept. Donc nous, nous sommes fournisseurs de matériel avicol, là en l'occurrence dans le cadre du forum des circuits courts, on va intervenir sur tout ce qui va concerner les centres de conditionnement agréés d'œufs avec la fourniture de calibreuses mireuses, solutions de marquage et solutions de transport et de stockage pour les eaux. Donc voilà, société en Bretagne, à peu près 35 personnes, et donc moi ça fait 11 ans que je suis dans la société, et donc j'ai vu se mettre en place les circuits courts d'une manière générale. Donc aujourd'hui, d'une année sur l'autre, on accompagne à peu près une cinquantaine d'éleveurs qui montrent leur propre centre de conditionnement d'œufs. Très bien, merci Maxime. Moi, je me présente aussi rapidement, puisque Anne Manac, moi je suis conseillère de circuit court, et donc j'interviens sur le département de la Manche, mais on est dans la Chambre d'agriculture, on a une conseillère de circuit court dans chaque département, et on intervient les unes et les autres en accompagnement pour les projets de circuit court ou transformation à la ferme, donc depuis le rendez-vous projet, les appuis aux études de marché, les agréments sanitaires, les osides sanitaires ou commerciaux, et puis on peut, avec les conseils bâtiments, on a des conseils bâtiments à la Chambre d'agriculture qui sont compétents sur l'élaboration des plans de labos, des permis de construire, et on peut aussi intervenir avec des conseils d'ambiance sur les études économiques, notamment. Et on organise des formations sur les techniques de transformation et sur l'hygiène, des formations commerciales aussi, et en lien avec le thème d'aujourd'hui, une formation qui s'appelle Créer ou Rénover mon labo. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des intervenants. Je propose à Rémi maintenant de reprendre la main pour nous présenter un peu les grands principes d'aménagement des ateliers de transformation à la ferme et les questions à se poser, avec quelques petites illustrations de son expérience. Voilà. Donc, les questions à se poser, c'est de se poser les bonnes questions dès le départ. Concevoir un labo, on peut tout faire, on peut faire beaucoup de choses, mais après, est-ce qu'on a le temps ? C'est de savoir le temps qu'on veut consacrer à la transformation en plus du temps qu'on passe déjà sur l'exploitation. Et on a tous des journées de 24 heures. Donc, c'est de bien cibler un peu ce que l'on veut faire, quel type de produit, quelle quantité, surtout la quantité, et à qui on veut vendre. La cible client. Parce que la cible client, c'est hyper important. Parce que bon, selon ce que l'on fabrique, on peut être en PMS, en plan de maîtrise sanitaire, c'est-à-dire une remise directe au client, c'est-à-dire un transformateur de viande, de charcuterie. Donc, si je vais acheter un produit, il doit me vendre un produit qui respecte toutes les qualités sanitaires. C'est-à-dire que si demain, je suis malade, je sais que c'est lui qui me l'a vendu. Par contre, à partir du moment où on cible d'autres clients, type collectivité, restaurant, circuit commercial, je ne veux pas la petite supérette, autre que le circuit agricole, là, on est tenu d'avoir un agrément CE. Et un agrément CE, c'est des contraintes, des obligations, c'est aussi une assurance qualité pour le consommateur, pour le banquier, vous allez les voir au niveau des investissements, pour l'assureur aussi, parce que bon, un assureur, il préfère assurer quelqu'un qui a un labo CE que quelqu'un qui n'a pas de labo CE, parce que c'est un gage de qualité dans la fabrication. Et toutes ces questions-là, il faut bien se les poser avant. voir un petit peu le temps qu'on a à faire. L'investissement financier aussi, il faut en parler au départ. Ce n'est pas la peine de faire chiffrer des labos, comme je fais des fois, je chiffre des labos à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis au dernier moment, me dire, ah ben non, j'avais que 10 000 ou 15 000 ou 30 000. Donc, il faut être clair au départ, bien ciblé, en parler aux chambres d'agriculture, nous en parler, nous aussi, ceux qui proposent des solutions, et échanger. Donc, après, transformer, que ce soit de la viande, des légumes, du lait, des œufs, stockage des œufs ou autre, tout est faisable, tout est réalisable, il suffit de prendre le labo par le bon bout. Et après, je peux vous apporter des solutions en modulaire, si vous n'avez pas de bâtiment existant, on le met à l'extérieur et on aménage l'intérieur. L'avantage du modulaire, c'est que demain, vous voulez leur vendre, il y a toutes les possibilités, c'est-à-dire que vous êtes en Normandie, vous trouvez un client à 5 km de chez vous, on le déplace à 5 km, vous trouvez un client à Nice, à l'autre bout de la France, par rapport à Normandie, on le met sur un camion, on le renvoie là-bas. Demain, vous voulez doubler la surface, on peut doubler la surface. Par contre, ça nécessite un permis de construire ou une autorisation de travaux en dessous de 20 mètres carrés. On ne fait pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Par contre, si vous avez des bâtiments existants, on peut très bien aménager les bâtiments existants et ça permet de remettre en avant des bâtiments qui servaient à mettre des choses qu'on ne sert jamais et puis ça évite de demander un permis de construire. Est-ce qu'il y a des règles d'aménagement, des grands principes à respecter, que ce soit sur des bâtiments existants ? C'est de voir tout ce qui est alimentation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un labo alimentaire. J'ai souvent la question, encore l'autre jour, oui, mais j'ai un super remplacement, on peut le faire là, oui, mais il n'y a pas d'eau potable. Donc, s'il n'y a pas d'eau potable, d'eau du réseau, on ne peut pas transformer de l'alimentaire. Ça m'est déjà arrivé une paire de fois, pas forcément sur la Normandie, mais dans d'autres secteurs. Donc, bien regarder aussi au niveau de la gestion des eaux usées, ce que le syndicat local des eaux, le SPAN, je ne sais pas, il y a différents noms, ce qui vous impose. Et puis, voir s'il y a de la hauteur pour monter un labo, parce que tout dépend des activités à l'intérieur. Des fois, on a besoin d'une certaine hauteur pour, par exemple, dégager de la chaleur ou passer des grosses carcasses ou des choses comme ça. Donc, il faut nous donner un maximum, un maximum d'éléments pour voir si c'est réalisable ou pas. Vous avez peut-être des questions ? On prendra les questions à la fin. Donc, après, il faut bien délimiter les quantités, les volumes pour le stockage. Et quand on monte un labo, il faut penser au stockage de la matière première, au stockage des emballages, au sas d'entrée avec les vestiaires, les choses comme ça, parce que bien souvent, les emballages vides, on ne pense pas à les stocker, mais il les faut à côté. Si vous voulez gagner de l'argent, ce n'est pas d'acheter les barquettes par carton, il faut les acheter, que ce soit les barquettes ou les bocaux, il faut les acheter par palette pour avoir le meilleur prix, pour être rentable. Après, au niveau des espèces qu'on veut traiter à l'intérieur, que ce soit du bovin, il y a des petites carcasses, des grosses carcasses, après, des légumes. Les légumes, c'est pareil, on les stocke dans quelle quantité ? Parce que bien souvent, quand on reçoit des légumes, par exemple, on parle des tomates l'été, le temps est orageux, on peut se retrouver avec plusieurs tonnes de tomates à stocker d'un coup, parce que tout tourne. Donc, c'est de bien dimensionner, on va dire, les pièces. de stockage avant et après. Et après, voir tous les produits qu'on veut faire. Donc, essayer de trouver l'organisation, la meilleure organisation, selon si vous voulez faire que des produits en découpe, ou des produits transformés avec de la cuisson, avec, on va dire, une chaîne, on va dire, on peut vous aider dans l'élaboration des produits. Donc, tout ça, ce n'est pas trop le souci. Et après, je regarde en même temps l'ordinateur, c'est pour ça que je suis... Je suis un petit peu... Et après, au niveau des équipements et des matériels installés, il faut toujours, toujours, toujours penser à ce qu'on va faire demain. Ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. Il vaut mieux faire un ou deux produits correctement. c'est-à-dire que si on met, je veux dire, 100 euros dans un produit, c'est d'essayer d'utiliser au moins 80% les 100 euros. Ça ne sert à rien d'aller investir dans d'autres matériels. C'est-à-dire, on fait quelque chose de bien et en quantité correcte pour amortir le produit. Ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. Comme je vois certains, ils me disent, tiens, je veux faire ci, ça, ça. En fin de compte, dans la journée, ils n'auront pas le temps de tout faire. Donc, il vaut mieux faire quelques produits correctement que de vouloir tout faire n'importe comment. Après, le système d'assainissement, on en a parlé tout à l'heure. Après, voir le système aussi de vente derrière. Est-ce qu'on met un magasin contre le labo ? Est-ce qu'on passe par des distributeurs automatiques, des magasins fermiers ? Est-ce qu'on investit dans un magasin individuel, collectif ? Toutes ces questions-là, il faut se les poser au départ. Et en sachant que des ateliers collectifs, ils peuvent servir à différentes choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir un atelier collectif, vous m'arrêtez, si je dis une bêtise, Anne, en PMS, et on peut en avoir en CE. Ça dépend aussi du tonnage qu'on transforme. Tout à fait. Il vous reste une minute avant de passer la main à Maxime. Mais tout ça, il faut bien y penser avant parce que toutes ces questions-là, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Des fois, les gens, ils me disent pourquoi ils posent autant de questions ? C'est pour mieux répondre à vos besoins. Parce que des fois, dans l'interprétation, même quand on parle tout à l'heure d'un magasin, magasin, je n'aime pas le terme magasin, je préfère, les trois quarts du temps, je parle dans les permis de construire de point de retrait. Parce que dans les trois quarts des fermes, c'est un point de retrait. Quand on parle de magasin, ça veut dire accès handicapé, ça veut dire beaucoup de contraintes, des fois toilettes handicapées, et on n'a pas forcément autant de clients que ça. Donc, il est plus facile de faire passer un point de retrait, même si on met une vitrine, même si on fait du commerce à l'intérieur, qu'un magasin dans un permis de construire. C'est les petites astuces à prendre en compte quand on dépose les permis, parce qu'après, bon, il y a des refus, ça repousse, ça repousse, et puis des fois, on est un peu démotivé. Donc, et entre le collectif et l'individuel, alors là, c'est la bonne question. Si on s'entend bien, pourquoi pas un collectif ? Mais bon, un collectif, c'est comme dans un couple, il faut bien s'entendre. Sauf que là, à la différence d'un labo collectif, c'est qu'on a des bourses différentes. Des fois, c'est compliqué à s'entendre en ayant le même compte en banque. Donc, quand il y a plusieurs comptes en banque, il faut être sûr de savoir où on va, parce que bon, j'ai vu, je connais des très, très beaux succès en collectif, mais je connais aussi des labos collectifs qui partent un petit peu en sucette au bout de quelques mois. Parce qu'il y en a, ils disent, voilà. Merci Rémi, on va passer la main, je vois l'heure qui tourne pour qu'on puisse avoir un petit peu de temps pour les questions après auxquelles vous pourrez répondre tout à l'heure. On va passer la main à Maxime qui va pouvoir nous illustrer sur la partie labo sur les centres de conditionnement et centres d'emballage des œufs. Alors, je vais rejoindre Rémi, c'est important d'avoir, dans la mesure du possible, bon, même à la genèse du projet, une idée des volumes qui peuvent être passés. Donc là, je parle vraiment de ce que je connais, à savoir la production d'œufs, parce qu'on a beaucoup de beaux exemples avec des personnes qui démarrent avec un petit cheptel qui partent sur un petit centre de conditionnement, soit un aménagement d'un bâtiment existant ou un bâtiment déplaçable. Et surtout, ce qui est vraiment important à intégrer, c'est les stockages, comme le disait Rémi, de la matière première, donc des œufs avant calibrage, des produits finis, du stockage des produits finis et les emballages. Les emballages, d'une manière générale, dans notre secteur d'activité, c'est vrai que c'est une problématique. Si on veut avoir des coûts emballages compétitifs, il faut bien prendre en compte le stockage des emballages. Ça, c'est vraiment très très important. Après, par expérience, il n'y a pas de centre de conditionnement type, mais bon, le principe de la marche en avant, ça, c'est quelque chose qui est primordial. Nous, après, on est capable de vous accompagner dans les plans d'implantation avec la matérialisation de nos équipements. Donc, ça, c'est aussi important. Je vois le plan du centre de conditionnement. D'accord. Je le remets. Après, voilà. Ouais, merci. Voilà, donc avec la caliprose mireuse, le point d'eau pour toute la partie lavage des emballages, du matériel. ça, et puis autrement, vous aviez un deuxième slide derrière. Et donc, après, voilà, ayant une gamme de produits où on va démarrer sur des cadences de 2000 heures jusqu'à 10 000, jusqu'à 100 000, pour pouvoir dimensionner le matériel, c'est important de savoir voilà, combien de temps est-ce que j'accepte pour le calibrage des œufs. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on met de temps à l'opération de calibrage de transformation d'une manière générale, moins on a de temps après pour passer du temps avec ces animaux ou alors aller voir ses clients, les livrer, etc. Donc, d'une manière générale, sur des circuits courts, des projets circuits courts avec des projets de 250 pondeuses jusqu'à 2000 pondeuses, on va être sur les modèles qui vous sont présentés, calibreuse mireuse, donc modèle 2200 heure ou 3000 avec toute une solution pour le marquage des œufs parce que quand vous avez la vocation d'être agréé centre de conditionnement, vous avez trois obligations à respecter, à savoir calibrer, mirer et marquer les œufs. Ça, c'est très, très important. Ok. On me fait savoir qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Alors, est-ce que Maxime, vous avez des éléments complémentaires à apporter ou est-ce qu'on passe aux questions pour garder du temps pour les questions ? On peut garder du temps pour les questions. C'est un peu plus concis. Moi, c'est vraiment que sur la partie production avicole. D'accord. Ça, c'est des choses dont on a parlé aussi. Ah, alors ça, je peux juste en parler. Oui, bien sûr. Oui, c'est important. Sur la gestion des produits entre l'élevage et le centre de conditionnement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses qui sont mises en place avec des alvéoles en plastique. Donc, l'idée, c'est d'avoir un système de logistique réutilisable entre l'élevage et le centre de conditionnement. Donc, ça, c'est très, très important. Volume des bouchées. Oui, c'est ce qu'on disait. Le dimensionnement du stockage des oeufs avant calibrage. Reste à savoir si le calibrage se fait tous les jours, tous les deux ou trois jours. ça, c'est important. Et la partie climatisation, également. Donc, sur le centre de conditionnement lui-même, on va être à température contrôlée. On n'a pas besoin de stockage à 2 degrés pour les produits fines. À ma connaissance. Je ne sais pas si... C'est entre 5 et 18 degrés, le stockage des oeufs. 5 et 18. Température la plus stable possible. Donc, soit on a des locaux qui ont des bâtiments un peu anciens qui permettent de maintenir une température. Sinon, il faut un système de climatisation qui n'est pas très froide, mais qui permet d'avoir une température dirigée. Mais selon comment on est organisé, il y a besoin de l'avoir plus. En général, une climatisation normale fonctionne très, très bien à 17, 18. Pas besoin de passer en froid avec des prix exorbitants. Tout à fait. OK. Du coup, je vous propose si c'est OK pour vous, Maxime, qu'on se prenne les 10 minutes qui restent pour prendre le temps de répondre aux questions qui sont dans le chat. Donc, je vais laisser la main à Chloé pour nous remonter les questions et puis on verra qui de vous dit ou éventuellement moi, s'il y a besoin, peuvent y répondre. Oui. Alors, on a deux questions qui se rejoignent plus ou moins autour des normes CE. Première question, est-ce qu'on doit établir CE quand on transforme des fruits et légumes et de manière générale pour quelles activités on a besoin d'être agréé norme CE ? Donc, pour les fruits et légumes, il n'y a aucune exigence CE. Ça n'existe pas. On peut avoir une certification ou autre. Le CE, c'est surtout pour la matière animale. Là, pendant midi, j'ai un client qui m'a appelé du Sud. C'était tout à fait ça. À côté de Montpellier, il me disait je veux transformer des fruits et légumes de mon patron qui est agriculteur. j'ai dit il n'y a aucun problème. Et puis après, il me dit je veux faire de la chantilly et tout ça. J'ai dit oh la chantilly, c'est animal, là on parle sur le CE. Tant qu'on touche à la matière végétale, on peut avoir des certifications, des ISO, ce qu'on veut, mais il n'y a pas besoin de CE. Si je dis une bêtise, Anne, vous m'arrêtez. Je ne pense pas en dire. Non, c'est tout à fait le cas. Juste après, il y a certains cas quand on a des produits composés mélangés, animaux, végétales, il y a certains cas où on va être dans le cadre du CE et d'autres non. Mais voilà, la notion d'agrément sanitaire européen ne concerne que les denrées animales ou d'origine animale. Ok. Ensuite, on a... Après, juste complément sur les œufs. Par contre, sur les œufs, dès qu'on veut vendre des œufs, on a plus de 250 poules pondeuses ou qu'on a moins de 250 poules et qu'on veut vendre nos œufs en intermédiaire ou qu'on a plus de 250 poules peu importe les circuits de vente. Là, il faut forcément passer un par un centre d'emballage des œufs avec l'équipement dont Maxime vous a parlé. Pour les œufs, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choix. Soit on est CE, soit on est en remise directe, en vente directe aux consommateurs. Et puis, sinon, sur les labos viande et lait, on a trois statuts sanitaires. On a la remise directe, vente directe aux consommateurs, l'agrément CE qui permet de vendre tout circuit de vente sans limite de distance ni de quantité. Et puis ensuite, il y a la dérogation à l'agrément sanitaire qui vous permet de vendre une petite partie de vos volumes à des intermédiaires dans un rayon de moins de 80 kilomètres. Selon vos circuits de vente, c'est ce que vous expliquez Rémi tout à l'heure, selon vos circuits de vente, ça va jouer sur votre statut sanitaire et le statut sanitaire peut jouer sur la conception du labo. Il est vrai que le dernier, il risque de sauter. C'est vraiment une solution proposée en France alors que dans beaucoup de pays européens, c'est ou CE ou non CE. Et pour la volaille, c'est déjà le cas. Soit on est en agrément, en abattoir CE qui permet de vendre les volailles sans limite de distance ni de volume. Soit on est en tuerie à la ferme et là, on est sur des limitations de 500 poulets par semaine, uniquement des volailles de la ferme et vendues dans un rayon de 80 kilomètres. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est clair et complet. Oui, c'était très clair. Ensuite, on a une question assez précise sur est-ce que c'est possible d'utiliser de l'eau qui vient d'un forage pour transformer ces fruits et légumes ? Non. Je vois Anne faire un grand... Non. Non, et oui. Rémi, vous voulez répondre ? Des fois, des dérogations, j'ai déjà vu vraiment avec des sources et tout, mais c'est vachement compliqué. C'est très compliqué. En fait, la réponse, ce serait oui, mais ça coûte très cher. C'est-à-dire, soit vous utilisez de l'eau du réseau, soit vous utilisez l'eau d'un forage, mais pour pouvoir utiliser de l'eau d'un forage, il faut une autorisation préfectorale. Et comme dirait Mie, cette autorisation préfectorale, elle est très compliquée et surtout, elle coûte très cher à avoir. Il faut des analyses d'eau assez poussées, l'intervention d'un hydro-géologue, etc. Ce n'est pas le même niveau de potabilité, entre guillemets, qui vous est demandé que pour l'eau que vous avez pour votre ferme ou pour vos animaux ou pour vous, la consommation personnelle. Dès que ça rentre dans l'agroalimentaire, ça doit être de l'eau du réseau ou une autorisation préfectorale. J'ai vu même des fermes avec des très belles sources, des très beaux puisses refuser. C'est refusé. Donc après, s'ils veulent faire venir l'eau, j'ai le cas en Bourgogne, le gars, ça lui coûte plus de 200 000 euros pour faire venir l'eau dans la ferme, l'eau du réseau. Moi, j'ai vu des projets de soupe qui étaient abandonnés parce que l'accès à l'eau était trop compliqué. Donc ça, c'est un point important. C'est une question vraiment importante que vous posez là. Ensuite, on a une question sur les emballages. Est-ce qu'on est obligé de stocker les emballages dans le même bâtiment que le laboratoire ? Non. Oui, non. Mais c'est d'avoir au minimum un stock tampon. C'est sûr que, bon, maintenant, on voit souvent, des fois, quand je fais du modulaire, je vends un conteneur à côté, un conteneur maritime. Les gens rentrent des palettes d'emballage et au fur et à mesure, à la fin de journée, ils rentrent l'emballage pour le lendemain. Le stock tampon. On voit des fois aussi au-dessus d'un ancien corps de ferme sur un étage. Alors, il faut que ce soit hors poussière. Ce n'est pas forcément obligé d'être en panneau sandwich ou autre comme les labos. Mais au moins, hors propre et hors poussière, ça peut être des matériaux autres. Et ça peut être soit dans de la construction, soit dans de l'existant, effectivement. Mais par contre, prévoir toujours une petite armoire pour avoir ce qu'il faut pour la journée ou la semaine dans le labo. Le plus simple, c'est quand même d'avoir le conditionnement attenant à l'atelier pour respecter la marche en avant, une porte sur laquelle on peut accéder par l'extérieur pour la livraison et une porte entre le labo et le stockage des emballages. Mais il y a des services. On voit souvent des emballages ailleurs, mais par contre, il faut que ce soit quand même dans des conditions de stockage à l'abri des nuisibles, rats, etc. Et maintenant, les services d'hygiène, la DDTP, ils font la chasse et ils ont même annulé certains agréments CE à cause de la gestion des emballages. Les emballages, tout. Si c'est mal stocké avec la poussière, il y a souvent des contaminations qui viennent du stockage des emballages vides. Donc maintenant, ils font la chasse de plus en plus. Je vois en région parisienne, ils n'en veulent plus de l'emballage à l'air libre avec des palettes à moitié ouvertes ou même des fois, on voyait, il y avait des sacs avec des marquettes, des choses comme ça. Et ça, ils n'en veulent plus du tout. Ils veulent maintenant des choses bien fermées, bien claires, voilà, pas n'importe comment. Ça fait partie de l'atelier. Après, si c'est à l'extérieur de l'atelier, il faut que ça respecte quand même certaines conditions. On a justement une question sur les services vétérinaires. je pense que c'est plus une question pour vous Rénie, c'était au moment de votre intervention. Le dossier est-il monté en lien avec les services vétérinaires dès la vente du projet ? Qui s'en charge ? Le producteur ou la productrice ou votre entreprise ? Disons que moi, c'est pas, en étant honnête, c'est pas à moi de m'en charger. Après, il y a certaines, des fois, des chambres d'agriculture ou des partenaires des chambres d'agriculture qui peuvent les monter donc avec les clients. Moi, en général, pour rien vous cacher pour être franc avec tout le monde, je travaille avec une entreprise spécialisée qui montre le dossier dès le départ et il faut informer la DDTP dès le début du projet. Dès le début du projet, leur montrer, rien caché, il vaut mieux se faire retoquer et puis des fois, c'est sur une bricole de dire le lave-main est mal placé, je veux de mettre plus loin et qu'ils nous le disent dès le départ qu'à la fin, à la fin d'un projet, moi, j'en connais des petits malins des fois qui se disent c'est sûr, on va avoir l'agrément, ils font tout comme ça par derrière et puis ça, les services d'hygiène après derrière, ils se régalent et ils appellent après des sociétés spécialisées pour essayer de sauver l'agrément ou essayer de trouver une solution. Vaut mieux en parler directement au service de l'État, ils sont là aussi pour nous aider. En même temps, ça ne leur fait pas trop plaisir de devoir demander de modifier un truc, ils préfèrent le modifier sur le plan et ils apprécient d'être vus comme des partenaires. En tout cas, on peut avoir des différences d'un département à l'autre mais dans la majorité des départements normands, ils apprécient d'être vus comme des partenaires du projet en amont et d'être partie intégrante du projet quoi. Comment ? D'être partie intégrante du projet, d'être sollicitée dès le début sur la présentation des problèmes. C'est la présentation des plans. Ils ne vont pas faire les plans. Il faut que ce soit des sociétés comme mon labo fermier, soit des architectes, soit les conseillers bâtiments des chambres d'agriculture, etc. qui vont vous aider à faire vos plans ou vous faire des propositions de plans et dans ce cas-là, vous allez aller, vous ou avec la personne qui vous fait les plans ou la personne qui fait les plans sur le cas, voire la DDPP. Mais il faut aller avec quelque chose. Et pour en finir, au niveau des labos CE, c'est quand même pour avoir l'agrément, c'est vachement compliqué maintenant en parlant. Non, parce que bon, on nous demande les recettes, la gestion des eaux, des déchets, les eaux usées, l'élaboration d'une recette. Le dossier est quand même important et des fois, il vaut mieux se faire aider par une société spécialisée. Et il est vrai que dans beaucoup de départements maintenant, au niveau des départements, des fois, il y a des aides pour monter les dossiers. Je ne sais pas si c'est le cas en Normandie. Oui, c'est le cas. Nous, on a la région Normandie qui, dans le cadre de son CAS, son chèque conseil agricole, finance des accompagnements sur la concrétisation des projets de diversification et on peut intégrer des appuis sur des aspects du conseil sanitaire. Je me permets de vous couper parce qu'au niveau du temps, on a déjà dépassé. Il y a encore énormément de questions dans le chat. Je vais juste en prendre une dernière et du coup, j'invite les gens pour me poser des questions. Je vois notamment pas mal de questions spécifiques au niveau des eaux à contacter Maxime soit en prenant rendez-vous avec lui en dehors de la conférence, soit vous pouvez contacter les autres personnes en dehors. Si c'est des questions matérielles, plutôt Maxime et si c'est des questions purement réglementaires, vous pouvez me contacter. Et du coup, une dernière question pour terminer. Une idée d'un prix au mètre carré, d'une fourchette de prix de manière générale. Voilà. Mais il y a eu plein de questions dans ce sens-là. En général, c'est comme ça qu'on dit que c'est une réponse de Normand. Ou alors, comme on dit dans notre région, ou alors je réponds moins d'un million d'euros pour répondre. Il n'y a pas un labo qui est pareil. Tout dépend même sur un modulaire. Quand je prends le cas d'un modulaire, si on prend un modulaire de 18 mètres carrés, 18 mètres carrés, là, on va être à des prix au mètre carré très très chers. Pourquoi ? Si vous mettez des portes de chambre froide partout, une porte de chambre froide, je ne la vole pas, je l'achète comme vous. Je paye ça à 6-700 euros minimum. Après, il y a des cloisons, à l'instant de la posée, c'est 1 000 euros avec un petit bout de cloison. Il y a un chauffe-eau, il y a des frais fixes, il y a un tableau électrique, on a beaucoup, beaucoup de frais fixes. Qu'on fasse un 6 par 3 au niveau soudure, on est quasiment au même nombre d'heures de travail qu'on peut faire des 12 par 3 les plus grands et puis après les assembler. C'est-à-dire que le prix au mètre carré, ça ne veut rien dire. Sur un petit labo, on va être entre 1 200, 1 300 euros le mètre carré. Le labo complet avec chambre froide montée, sans le froid, eau, électricité, plomberie. Et si on dépasse des 60-70 mètres carrés, on sera en dessous de 1 000 euros le mètre carré, voire 1 000 euros le mètre carré, en sachant que chaque métier est spécifique. Demain, si on travaille avec du lait, des panneaux, par exemple, pour le lait, il faut qu'il soit traité, donc plastifié. Donc, ils sont plus chers qu'un panneau, on va dire, pour un centre d'emballage pour les œufs. Donc, le prix du panneau, il peut avoir 30 à 40 % de différence dans le prix d'achat. Donc, le prix ne peut pas être le même. Et donner un prix, c'est très compliqué. Très compliqué. Et si vous faites vous-même ou tout en occasion, ce sera encore moins, plus faible. C'est vrai que c'est très, très variable. Vous avez donné des prix à moins de 1 000 jusqu'à 1 300. On peut descendre à moins de 500, mais on peut être aussi à plus de 500. Et en rénovation, en rénovation, bien souvent, les gens, quand on fait de la rénovation, ils se disent, ah ouais, mais ça me coûte moins cher. Mais ils ne comptent que les panneaux. Ils ne comptent pas l'électricité, ils ne comptent pas l'eau, ils ne comptent pas toutes ces choses-là. Et quand on ajoute tout, on arrive à des sommes importantes. Il y a aussi les sols, il y a le traitement des eaux, les caniveaux. Il faut mettre des bons caniveaux de sol. Moi, mes caniveaux sont normands, je les achète dans l'heure, pour rien cacher. Mais un bon caniveau, ça coûte en prix d'achat minimum 400-500, voire si c'est des goulottes, ça monte des fois à 1000-1500, voire plus que ça, la pièce. Et chaque labo est unique et c'est pour ça que toutes les questions qu'on se posait sur les volumes, les quantités, les circuits de vente, le matériel qu'on met dedans, tout ça, ça influe sur le labo et on a des labos de transvoltaire qui ont coûté 15 000 euros et d'autres qui ont coûté 400 000 euros. Donc voilà, il y a vraiment, il faut étudier le projet au cas par cas avec les professionnels qui vous aideront à l'étudier et faire des demandes de devis, mais c'est vraiment du cas par cas. Un exemple tout bête, un dernier exemple, un truc qui peut être simple, des coupes de pommes de terre, j'en fais régulièrement, par exemple, il y en a une coupe de la pomme de terre en rondelles pour faire des gratins ou de la purée ou autre chose pour vendre aux collectivités parce qu'il y a un marché énorme qui souffre pour les collectivités. Le matériel est, bon, on peut trouver du matériel pas très très cher ou vous trouvez une chaîne de, bon, avec un certain prix. Par contre, le traitement de la fécule de pommes de terre, quand on la rejette, il faut la traiter. Une station de traitement de fécule, c'est 10 000 euros. Et ça, on oublie. Et on a intérêt à traiter la fécule, autrement, on bouge tout, ça bouge de partout et un jour ou l'autre, il y a un problème. Je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'on se donne une dernière question ou on arrête là ? Une dernière question si vous vous engagez à répondre rapidement. On fait comme ça ? Oui. Il y a une question qui avait été posée, alors il y en a d'autres et je redis, reprenez contact soit avec moi, soit avec Anne, soit avec, voilà, les professionnels qui sont présents si on n'a pas pu répondre à vos questions. C'est une question sur le miel. Est-ce que l'agrément CE ça fait comprendre pour le miel ou non ? Non. Voilà. Non, le miel au niveau sanitaire n'est pas considéré comme une dorée animale. Mais si on le transforme, ça peut le devenir. Ça dépend si on met des œufs dedans, si on met des œufs, du bais, des choses comme ça, mais si on ne traite que du miel, non. Il faut faire gaffe avec les pains d'épices, les transformations et tout parce que vous avez déjà trouvé limite. Oui. Par contre, oui. Dès qu'on intègre d'autres produits, oui. Donc, voilà, normalement, j'ai fait à peu près le tour, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas pu avoir de réponse. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec les deux fournisseurs qui sont présents ou avec Anne ou moi où on essaiera de répondre à vos questions. Je suis dispo et il y a le numéro de téléphone sur nos fiches, je pense, de présentation. Oui. Avec plaisir aussi. que ce soit aujourd'hui ou à un autre moment. Mais aujourd'hui, on est disponible. On est disponible et si des gens veulent m'appeler jeudi, je suis sur la route toute la journée, donc je peux répondre toute la journée sur la route. merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous pour vos interventions. Merci à tous. Merci à Chloé d'avoir relayé les questions des uns et des autres. Et merci à vous, vous étiez 61 personnes au maximum, peut-être un peu plus. Donc, merci pour votre participation. Excusez-nous pour les cinq minutes de retard. Et désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais on vous souhaite une bonne dernière conférence et de pouvoir encore continuer à prendre des contacts dans les chats ou par rendez-vous sur le reste de l'après-midi avec les fournisseurs qui sont présents. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Merci également. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hop, j'ai un rendez-vous. Hop là.